Bonjour à vous mes petits requins, j'espère que vous ça va, aujourd'hui nouveau concept de vidéo, oui encore, je vais parler d'actualité de films de requins, en majorité, parce que si j'ai envie de parler d'actualité de films de crocodiles, de serpents, d'horreurs, de monstres, de créatures, et bien j'en parlerai, et si j'ai envie de parler aussi d'actualité de Godzilla, X-Kong, The New Empire ou de Venom 3 à l'avenir, et bien j'en parlerai aussi, je parlerai tout simplement de ce qui me plaît, voilà, c'est pas plus compliqué. Donc je sortirai ce type de vidéo une, deux, trois fois peut-être par semaine, ça dépend s'il y a des actus ou pas, et peut-être qu'en ce moment j'en sortirai pas mal, parce que j'aimerais bien parler des actus qui ont été faites il y a pas mal de temps, sur les films de requins qui sortiront en 2024-2025 par exemple, voilà, je sais qu'il y a pas mal de films qui ont été annoncés, donc ce sera des actualités un peu décalées, mais bon c'est pas grave, je serai le seul à faire ça en France, voilà, de parler des actus vraiment spécifiques dans ce domaine, en majorité, sur les films de requins, donc voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour voir si ce type de contenu, ben ça vous plaît, voilà, j'attends vos retours, ça me fera extrêmement plaisir de lire vos retours. Voilà, donc commençons avec la première actualité qui est vraiment très sympathique, dans quelques jours vous pourrez vous procurer, Sharknado en 4K Ultra HD, et oui, je vais lire ce qui a été écrit par le loup céleste sur Twitter, fallait juste patienter, Sharknado 2013 en 4K Ultra HD dès le 8 décembre prochain en Allemagne via le site M-Square Pictures, c'est incroyable, alors il y a pas mal de choses à dire sur ça, c'est un peu le bordel, je vais essayer d'y aller simplement. Pour rappel, le film Sharknado, y compris toute la saga, est réalisé par Anthony Seferant, il a également réalisé un film de requins récemment, Blind Waters, voilà. Voilà, donc le film a 10 ans, nous sommes en 2023, c'est sorti en 2013, donc ça fait 10 ans. Pour les 10 ans, ils ont sorti cette version 4K Ultra HD, mais également, pour les 10 ans, ils ont remasterisé le film, c'est-à-dire, ils ont remasterisé quelques effets spéciaux avec des scènes inédites dans le film, voilà. Ils ont sorti aussi pour cette version 10e anniversaire, donc le 4K solo, enfin le 4K plus Blu-ray, il y a évidemment le boîtier Blu-ray solo et le boîtier DVD solo, voilà. Je vais vous montrer sur le site, ça sera plus compréhensible. Et pour l'occasion aussi, ils ont fait un étui spécial Sharknado Barbie. Alors, je sais qu'il y a une affiche également de Sharknado Oppenheimer, parce que oui, avec l'événement Barbenheimer, donc c'est-à-dire les films Barbie et Oppenheimer qui sont sortis en même temps, et bien Sharknado s'est amusé à créer des affiches de l'un Barbie et de l'autre Oppenheimer. Mais là, pour le coup, il n'y a que Barbie, Sharknado. C'est dommage, j'aurais bien voulu prendre aussi l'affiche, enfin le 4K Sharknado Oppenheimer. Je ne sais pas si c'est une histoire de droit, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, pour le coup, je ne peux pas vous dire. Donc voilà. Donc ensuite, on va aller sur le site, voilà. Donc voici la version standard, boîtier 4K Ultra HD plus Blu-ray, avec la version, la fiche remasterisée. Voilà. Donc il faut savoir que moi, j'adore collectionner les supports physiques des films de requins. Voilà, en DVD, Blu-ray, 4K, Steelbook, de différents pays et versions possibles. Voilà, ça c'est mon truc. Donc aussi, les Allemands font des trucs de malades en fait. J'ai beaucoup de supports physiques de films de requins en version allemande, parce que les Allemands font beaucoup de trucs incroyables. Et c'est vraiment chouette de leur part. Et donc du coup, je pense qu'il n'y aura pas de version française à ce 4K de Sharknado pour les 10 ans, je ne pense pas. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc du coup, ça c'est la version standard. Donc comme je vous ai dit, il y a la version Barbie Sharknado, voilà, en 4K. On a le Blu-ray, alors ce n'est pas marqué sur le 4K, mais sur le Blu-ray, le DVD, il y a écrit, là, comme vous pouvez le voir, Sharknado Extended and Remastered. Voilà, donc ça prouve bien que du coup, comme je vous ai dit, c'est une version remasterisée. Voilà, et Extended avec des scènes inédites. Et le DVD, voilà. Donc si vous avez envie de vous procurer avec l'affiche Sharknado Barbie ou tout simplement la version standard en 4K, ben voilà, vous avez le choix, vous avez vraiment pas mal de choix. Donc, ouais, non, vraiment, trop content. Pour les 10 ans, de faire un 4K Sharknado, c'est trop bien, ça a été un événement 2013. Et je m'en souviens, j'ai vu toute la saga Sharknado apparaître, naître. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, ça fait plus de 10 ans que le premier Sharknado est sorti. Et voilà, ça fait grave plaisir d'avoir un petit cadeau pour Noël, un 4K. Voilà, je rappelle la date, le 8 décembre. Voilà, en version allemande, sur le site M-Square Pitchars. Mais bon, vous trouverez ça très rapidement sur ebay. J'achète tout sur ebay, moi. Alors du coup, le fameux plan en question. J'ai trouvé ce plan en version remasterisée. Ça, c'est le plan vers la fin du film, mais du film original. Et voici ce qu'on aurait normalement sur la version remasterisée. Voilà, ça donne une petite idée. Même si le modèle 3D de requin, bon, c'est pas un truc incroyable. Je l'ai déjà vu sur d'autres films de requins. Ou même dans la saga Sharknado. Peut-être dans Sharknado 5, peut-être. Mais bref, voilà. On voit un petit peu les différences. Il y a moins de particules. Il y a plus de colorisation. Le Master 4K, ça se voit. Il y a moins de flou sur le personnage. Voilà. Ça a l'air honnêtement mieux. On verra ce que ça donne. J'ai très hâte de voir et de comparer par rapport à la version originale. Parlons maintenant de la deuxième actualité d'aujourd'hui. Il y a 3-4 jours, la banannonce d'un film de requin qui est sorti. Et ça s'appelle No Way Up. No Way Up, qui est produit par la société de production Altitude Films. Qui a également produit le film de requin Shark Bay. On peut dire également le titre Shark Bait. Voilà, il a deux titres, ce film de requin. Et donc du coup, qu'est-ce que ça raconte No Way Up ? Eh bien, No Way Up, ça raconte qu'il y a des personnages, voilà, avec des histoires différentes. Qui vont se rejoindre dans un avion et qui va malheureusement, dû à un accident, se crasher en plein milieu de l'océan Pacifique. Et donc du coup, là, le cauchemar commence parce qu'ils sont bloqués dans l'océan, dans une poche d'air, dans l'avion. Mais devinez, il y a aussi des requins qui vont les embêter. Voilà. Donc, il y a également un film de requin que je parlerai dans une autre vidéo actualité. Ça s'appelle Deepwater, qui sera réalisé par René Arline. C'est un peu le même scénario. Hein, on va pas se mentir. Mais bon, dans une autre vidéo actualité, j'en parlerai de ce Deepwater. Voilà. Donc du coup, ce No Way Up est réalisé par Claudio Fa, qui n'a rien fait de notable. C'est scénarisé par un certain ou une certaine Andy Mason. Voilà. Qui a également été sur le film, du coup, que j'ai dit tout à l'heure, Shark Bay ou Shark Bait. Voilà. Qui a été producteur exécutif sur Great White. Ça, par contre, bon, voilà, parce que vous savez ce que j'en pense de Great White de 2021. Encore, producteur exécutif sur Blackwater Abyss. Ça, plutôt sympathique. Sur aussi les deux films 47 Meters Down. Donc, 47 Meters Down et 47 Meters Down Uncadged. Voilà. En tant que producteur exécutif, également. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Au niveau scénario, j'ai plutôt confiance. Donc, du coup, bon, j'ai vu le trailer. Je ferai... J'ai fait une vidéo trailer réaction. Ce No Way Up que je posterai probablement après cette vidéo d'actualité. Et donc, du coup, bah, ouais, ça a l'air plutôt sympa. Il y a notamment un plan qui m'a bien saisi. Un fameux plan où on suit des personnages qui sortent de l'avion due à, justement, à une ouverture dans le cockpit. Enfin, non, pas dans le cockpit, mais là où il y a les passagers, quoi. Il y a un trou qui s'est formé. Et on est en caméra GoPro, type GoPro, qui suit une victime, justement, d'une personne qui sort. Je trouve ce plan très bien, très cool, parce que c'est rare de voir un plan où, justement, on gerte de l'avion. Parce qu'en principe, quand on a un plan qui gère de l'avion, c'est qu'on est avec le personnage principal qui est tombé, du coup. Et là, non. Donc, c'est plutôt sympa. Ça a l'air plutôt chouette. Mais après, voilà, le requin, bon, on ne le voit pas beaucoup. Et quand on le voit, bon, bah, voilà. Je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas trop quoi en penser. Le casting, évidemment, c'est un casting totalement inconnu. Il n'y a pas grand nombre de notables. Non, 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 je n'ai rien à dire, quoi. Je vois le casting. Philips Logan, Colm Manet, James Carl Jordan, Will Antenborg, Manuel Pacific, Jeremias Amour, Sophie McNaught, Grace Nathals. Voilà, il n'y a pas grand-chose de... Ce n'est pas des gens connus. Voilà, en principe, ce genre de projet, on prend des gens qui ne sont pas très connus parce que, bon, le chèque, il est moins gros aussi. Voilà, ils ne sont pas très chers à payer, ces acteurs. Et puis, donc, du coup, c'est vrai que ça laisse des chances aussi pour des jeunes acteurs à montrer leur talent. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais bon, en principe, ce n'est pas foufou. Mais bon, voilà. Mais voilà, je suis méchant. Mais bon, à voir ce que ça donne, à voir ce que ça donne. En vrai, j'ai vu le trailer, c'est plutôt sympa. À voir, à voir. Normalement, vu la page IMDB, c'est marqué pour une sortie le 26 janvier 2024. Je ne sais pas si c'est une vraie date ou si c'est une date qui a été mise totalement aléatoire. Je ne sais pas. Mais ça sortira en 2024. Voilà pour No Way Up. Je n'ai rien d'autre à dire. Le trailer est plutôt sympa, qui dure à peu près 2 minutes 50, si je ne me trompe pas. Voilà, à peu près. Ouais. Voilà pour les actualités d'aujourd'hui. Je pense que par vidéo, comme ça, je sortirai 2, peut-être 3 ou 4 actualités. Mais sur la miniature, je n'afficherai que 2 actualités, les plus importantes du moins. Voilà. Bon. Eh bien, j'espère que cette vidéo première vidéo actualité vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des actualités, si ça vous plaît. Si vous comptez acheter le 4K Sharknado. Si vous comptez voir le trailer de No Way Up ou voir le film. Bref. Dites-moi des trucs. Ça serait sympa de voir des messages, des commentaires français. Ça me fera plaisir. Voilà. Bon. Eh bien, je vais faire plus court maintenant. Parce que c'est vrai que c'est un peu long quand je dis like, abonne-toi, machin chouette. Vous avez l'habitude. Enfin, je l'espère. Voilà. Bon. Eh bien, j'espère qu'on se retrouvera. C'est pas j'espère, c'est... On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti.